Comment on devient pianiste de jazz ? Par goût, d'abord. Si on décide que le goût l'emporte sur tout le reste, alors on écoute des disques. On va voir des messieurs qui savent en jouer un peu mieux que vous. On les écoute, on leur demande des conseils, on les embête un petit peu. Comment faites-vous pour passer le fachette à complètement là ? On commence à accompagner comme on le faisait il y a 50 ans et puis après on passe à autre chose. Il y a plusieurs voies possibles. Comment devient-on pianiste de jazz ? C'est la question à laquelle on ne peut pas répondre. C'est nécessaire pour un pianiste de jazz d'avoir une formation classique ? Nécessaire, ce n'est peut-être pas le mot exact. Je crois que ça peut être utile, oui. Il y a beaucoup de pianistes qui n'ont jamais appris le piano dans les règles. Moi non plus, à vrai dire, personnellement, je suis revenu au classique après avoir fait des débuts comme tous les pianistes enfants qui veulent apprendre à jouer du piano. Puis je me suis aperçu que j'arrivais à une espèce d'impasse vers l'âge de 15-16 ans et que si je voulais vraiment jouer du piano jazz avec un P majuscule et un J majuscule, il fallait travailler. Alors je suis revenu au classique, mais ce n'est pas une obligation. On peut se contenter de jouer d'une manière plus simple, moins technique si on veut. Pour vous, vous avez l'impression qu'il y a parfois des concordances entre le piano jazz et le piano classique ? Alors des concordances, c'est certain. Il y en a en toutes les musiques, il y a des concordances. Il y a des rapports très étroits. Je crois qu'on peut être influencé par Chopin et jouer du jazz. Ce n'est pas incompatible. Moi, personnellement, je veux dire que Chopin m'a influencé. Ce n'est pas exactement que si Chopin m'a influencé en tant que musicien de jazz, mais ce que j'ai étudié de Chopin me repasse par les doigts, inconsciemment ou pas. Merci.